salut à tous et bienvenue sur la chaîne vision high tech j'espère que vous allez tous bien et aujourd'hui après quelques jours d'absence on revient avec une nouveauté c'est une nouveauté maïdine ces sia donc c'est un nouveau téléphone qui va vraiment aider les personnes déficientes visuelles qui va vraiment aider par son type de clavier alors c'est un téléphone qui va pouvoir aider aussi toutes les personnes qui ont besoin de reconnaissance vocale embarquée d'un lecteur d'écran sur téléphone et ce téléphone s'appelle le estelle c'est un téléphone donc entièrement accessible à toute personne et quand je vous dis une reconnaissance vocale embarquée pour exécuter certaines tâches vous n'aurez en aucun cas besoin de 4g ou de wifi le téléphone sera capable de faire différentes choses sans avoir besoin de connexion on va faire ensemble l'uboxing on va voir ensemble les specs de ce téléphone comme vous savez donc ces sia se lance dans différents projets et voici le tout nouveau projet de ces sia le est elle un téléphone qui va être dédié pour les personnes qui ont beaucoup de mal à se servir des téléphones tactiles on va tout de suite donc le déballer ensemble on est sur une boîte rectangulaire avec en façade le téléphone alors c'est un téléphone à clapper le téléphone est en façade estelle sur les côtés on a différentes spécificités de marquer et à l'arrière on peut voir là aussi différentes choses de stipuler sur le téléphone le téléphone existe qu'en noir il est à clapper on va tout de suite l'ouvrir ensemble et découvrir ce que le package nous propose dès qu'on enlève la petite pochette on trouve un des clients qui va vous expliquer le premier démarrage du estelle estelle s'écrit s majuscule et tel comme téléphone alors qu'est ce que l'on va trouver dans cette petite boîte bien sûr on va trouver une prise donc la prise murale bien sûr le câble qui va aller avec donc pour recharger le téléphone on est sur du câble micro usb on a ensuite un petit socle qui va vous servir à recharger le téléphone aussi donc vous allez pouvoir le poser sur son socle et pouvoir recharger votre téléphone par ce biais aussi on a donc un casque livré avec donc pour justement vous en servir avec votre reconnaissance vocale ou pour écouter vos musiques ou vos livres préférés on a donc enfin le téléphone qui arrive à nous donc voici jouer de très près le téléphone comment il est fait donc c'est un téléphone à clapper c'est un téléphone à touche et c'est un téléphone avec de grand tout avec un clavier en mode inversé donc les numéros seront blancs et les toux noir avec tout là haut un joystick central et des différentes touches pour décrocher raccrocher revenir au menu principal ensuite la touche supprime et un pavé numérique tout ce qui a plus classique et ensuite on a la petite batterie qui va aller avec alors attention ce que je vais vous conseiller pour toutes les personnes qui vont faire l'acquisition de ce téléphone de scrupuleusement lire ou écouter la notice c'est important car il ya beaucoup de choses au niveau de la reconnaissance vocale mais absolument servez vous du led servez vous de l'aide qui va y avoir au tout début du premier allumage de votre téléphone allez on va tout de suite mettre notre batterie dans le téléphone ça va être tout simple alors lorsque vous avez le clapet d'ouvert vous refermez le clapet vers vous tournez votre téléphone et sur l'angle en bas à gauche vous avez de quoi lever l'arrière du téléphone une fois que votre capot est ouvert que vous avez sorti votre batterie vous gardez donc le téléphone face à vous clapet fermé vous retournez votre téléphone et vous allez toucher en bas allez sentir des petites pointes des petites aiguilles en bas à droite c'est ici que ça va se passer vous prenez votre batterie et vous allez toucher de chaque côté de la batterie vous allez avoir un endroit très lisse et un endroit vous allez sentir là aussi des petits plots que je vous montre de très près et ces petits plots vont venir s'adapter sur ces petites aiguilles vous placez votre batterie correctement vers le haut et vous la glissez et elle rentre instantanément toute seule et l'arrière doit être tout plat voilà on peut fermer notre capot au niveau de ses différentes caractéristiques on est sur un téléphone qui va bien sûr prendre la 3g et la 4g à l'intérieur on a donc un processeur dual core cadencé à 1,2 gigahertz au niveau de la mémoire ram on est sur du 1024 mégaoctets au point de vue stockage interne on est sur du 4 giga et bien sûr vous pouvez étendre cette mémoire avec une carte micro sd au niveau de l'écran on est sur un écran tft de couleurs de 2,8 pouces soit 240 par 120 pixels ce téléphone comporte deux emplacements de carte sim vous pouvez donc bénéficier de deux forfaits différents et mettre vos deux cartes sim on a donc présent deux slots de cartes sim au niveau de l'appareil photo on est sur un appareil photo de 2 millions de pixels on est sur une batterie de 1000 milliampères au niveau connectique le wifi et le bluetooth un récepteur fm la possibilité d'avoir le positionnement gps il n'y aura pas donc de gps ce sera un positionnement et voilà donc tout ce que l'on peut trouver au point de vue caractéristiques techniques ensuite si on fait le tour du téléphone lorsque vous avez votre téléphone devant vous vous levez le clapet sur le côté gauche du téléphone on peut donc voir la connectique pour mettre justement votre casque les deux boutons de volume on a ensuite sous le téléphone l'emplacement où vous allez le connecter pour le recharger et l'emplacement vous allez le poser sur son socle et sur le côté droit du téléphone un petit bouton poussoir qui va vous permettre d'allumer le flash et vous servir de votre téléphone comme lampe de poche ensuite on va passer à l'arrière du téléphone donc à l'arrière on a donc notre appareil photo et on a ici un gros bouton qui va vous permettre de lancer la reconnaissance vocale sans jamais ouvrir le clapet c'est une des grandes forces de ce téléphone au point de vue de la reconnaissance vocale et passer par exemple des appels envoyés des sms sans ouvrir le clapet de notre téléphone voilà donc un peu pour le tour du STL au point de vue donc spécificité au point de vue capacité on va voir maintenant le premier allumage comment ça se passe donc c'est parti alors pour le premier allumage vous ouvrez le capot vous avez donc le joystick central avec les différents boutons de chaque côté alors pour allumer le STL on va aller se positionner sur le bouton raccrocher faire un appui long jusqu'à ce que le téléphone s'allume alors quand le téléphone s'allume vous attendez quelques secondes une petite vibration se fait ressentir on vous demande d'ouvrir le menu est alors je vous invite vraiment le faire car il ya beaucoup de choses dans ce téléphone et c'est vraiment important d'aller écouter tout ce menu est qui va vous apprendre comment vous servir de votre téléphone description du STL alors on va rentrer dans la description du STL description du clavier STL pour cette description le téléphone est posé devant vous le clapet ouvert les touches seront décrites de gauche à droite et de haut en bas ici pour lire le document je fais simplement flèche bas sur la première ligne on trouve donc de gauche à droite la touche menu contextuel le joystick de navigation qui peut être utilisé vers la gauche la droite le haut et le bas voilà pour cette première présentation du STL un téléphone donc made in Cessia un téléphone qui va vraiment être très intéressant au niveau de la reconnaissance vocale embarquée au niveau de tout ce qu'il va pouvoir faire un clavier vraiment physique conséquent aux couleurs inversées dans la prochaine vidéo les différents mots clés de reconnaissance vocale la première présentation du STL j'espère que cette vidéo vous aura plu n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous désirez savoir sur ce téléphone ce que vous aimeriez voir et entendre merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout et je vous dis donc à très bientôt pour la prochaine vidéo sur le STL salut à tous écran désactivé